En compte, près de 8000 maladies rares dans le monde, des maladies dites orphelines. En Algérie, près de 600 personnes sont touchées. Le docteur Hamlawi Mohamed nous en dit plus sur ces pathologies. Elles sont rares parce qu'elles sont rares, elles ne sont pas bien connues à la fois, pas simplement en Algérie mais dans le monde. A priori, on dit lorsqu'il y a un enfant, un sur 2000, moins de 2000, c'est extrêmement rare. Par conséquent, elles ne sont pas connues, mais elles ne sont pas connues d'abord par le diagnostic, mais elles ne sont pas connues également par le traitement. Elles sont dites rares parce que leur diagnostic ne se fait pas systématiquement et donc c'est peut-être de découvertes fortuites. Les maladies génétiques rares sont des maladies chroniques, graves et méconnues du grand public pour lesquelles un diagnostic précoce devrait permettre un meilleur accès aux soins. Dans la majorité, 8 sur 10 sont d'origine héréditaire et génétique. Donc elles sont génétiques, transmises en partie par le père et la mère et apparaissant chez l'enfant. Karim, un jeune homme souffrant d'une maladie rare diagnostiquée lorsqu'il avait 27 ans, parle des problèmes qu'il rencontre au quotidien. Je suis atteint d'une maladie rare qui s'appelle HPN. Je souffre quotidiennement, c'est une maladie chronique, il n'y a pas de prise en charge et je ne trouve pas mes médicaments, ils sont introuvables. Certaines maladies sont autonomes, tandis que d'autres ont besoin d'une assistance intensive. Un régime hypoprotidique dans l'alimentation doit être hypoprotidique, le lait, la farine, les pâtes, la semoule, gaz, hypoprotidiques et qui ne sont pas encore disponibles. Pour la plupart des enfants, mais aussi des adultes atteints de maladies rares, l'accompagnement est principalement pris en charge par la famille. Et après, une fois qu'on a fait le diagnostic, il y a un défi sur l'insertion, un défi sur le traitement, un défi du suivi, c'est-à-dire recouvrir tous les droits sociaux, les droits d'un enfant qui ne vivait pas jusqu'ici, qui va vivre. Sensibiliser aux problèmes rencontrés par ces personnes, attirer l'attention sur les nombreuses facettes de l'accompagnement indispensable aux personnes vivant avec une maladie rare.